Oui, bonjour Emmanuel, les nouveaux chemins, comme vous le dites, commencent maintenant. Alors bonjour à tous et bienvenue, on est ensemble pendant une heure. Cette émission est préparée tous les jours par Géraldine Mosna-Savoie, Laure Andrillon, Marianne Chassor, Tristan Grenassia et Geneviève Méric. Elle est réalisée cette semaine par Midiaportis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son Patrice Klein et Bernard Legac. Comme tous les jours, François Nudelman vous donne rendez-vous à 10h50 pour le journal de la philosophie. L'invité du journal aujourd'hui sera Jean-Louis Comoli, qui viendra vous parler de son livre « Cors et cadres » paru aux éditions Verdier. Dernier jour aujourd'hui de notre semaine spéciale Bac Philo sur les nouveaux chemins. À quoi sert l'exercice de la dissertation de philosophie tant redoutée et pour laquelle on ne se sent jamais tout à fait prêt ? Et comment faire pour mettre en œuvre des connaissances parfois trop fraîches ou trop vagues au cours des 4 heures imparties pour répondre à la question que pose le sujet ? Pour répondre à ces interrogations justement et essayer de tempérer les inquiétudes, nous sommes partis à la rencontre des professeurs de philosophie et de leurs élèves, qui nous ont accueillis au sein de leur établissement, à Brest, le temps d'une émission, afin de décortiquer pour vous un sujet susceptible de tomber le jour du bac. Toute cette semaine est organisée en partenariat avec Philosophie Magazine, dont le hors-série spécial Bac Philo est en vente, en ce moment même, chez tous les marchands de journaux. Dernier jour, dernier sujet donc, aujourd'hui en compagnie de Céline Hervé. Le sujet qui sera abordé sera le suivant, la culture nous rend-elle plus humains ? Moi si j'ai 11 en philo, je ne peux pas avoir moins de 8 en histoire géo, sinon j'ai aucune chance. Par contre si j'ai au moins 16 en anglais, là je peux avoir 9 en philo, 9 ça va. Dernier, comment est-ce que vous réagissez ? Je pense que je serais vraiment intéressé, parce que c'est une question qu'on a pu développer sous diverses approches, et ce que j'ai particulièrement retenu dans la culture, c'est l'évolution de l'homme, comment il passe d'un état à un autre, et comment en fait il se distingue de l'animal à travers ses choix, parce que c'est justement aussi le pouvoir de décision, et donc de voir comment aussi à travers la culture on obtient la liberté, et que celle-ci nous permet de nous exprimer, d'avoir une opinion. Et donc j'ai vraiment été intéressé aussi justement par les dérives que peuvent entraîner la culture, ou justement le manque de culture. On a pu l'étudier dans le texte de Platon, de la théorie de la caverne, où vraiment on voyait que privés de culture, sans pouvoir apprendre, les hommes étaient plus dans une dégénérescence, et donc on régressait à un stade primitif. Mathilde Morand, vous, si vous tombez sur ce sujet là le jour du bac, est-ce que vous trouvez que c'est un sujet facile, difficile ? En fait, je trouve que c'est un sujet extrêmement vaste, notamment parce qu'il pose la question de l'humain, parce qu'il prend en compte toutes les dérives possibles que peuvent avoir les humains, et aussi tous les bienfaits qu'il peut faire autour de lui. La culture, ça le distingue notamment de l'animal, mais je dirais que malgré cela, on remarque des comportements particulièrement inhumains, même si ça peut être des êtres cultivés. Moi je pense par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait le peuple allemand particulièrement cultivé. Certains d'entre eux se sont pourtant ralliés aux idées nazies, donc c'est complètement inhumain. Bonjour Céline Hervé. Bonjour Adèle Valrette. Vous enseignez la philosophie en classe terminale STI, option art appliquée. Tous les élèves sont là, dans la salle du CDI du lycée Vauban, où vous enseignez. Vous avez choisi comme sujet à décortiquer, analyser et expliquer aujourd'hui. La culture nous rend-elle plus humains ? On a entendu deux de vos élèves en début d'émission qui exprimaient leur avis par rapport à ce sujet-là. On a l'impression qu'ils sont extrêmement préparés par rapport à la question qui est posée, que les références sont facilement mobilisables. Est-ce que pour vous ce sujet-là est un sujet facile ou faussement facile ? Si on a déjà étudié, si on a bien en tête le cours sur la culture, est-ce que ça suffit à traiter ce sujet ? Alors c'est un sujet classique, de type BAC. Je l'ai même donné à une classe au BAC blanc. Donc c'est un sujet classique et comme vous dites, faussement facile. Alors évidemment, si on a suffisamment de connaissances sur la notion de culture, sur le concept même de culture, si l'on arrive à trouver le fil qui unit la culture générale, le culturisme, je prends souvent cet exemple un peu amusant, si on le relie à la culture du sol, donc l'agriculture, et si on essaye de trouver le fil qui mène jusqu'aux civilisations, on peut traiter ce sujet de dizaines de manières différentes. C'est un sujet ouvert, mais le piège, évidemment, ce serait de réduire le mot de culture et le mot humain à leur simple sens objectif. Donc on va peut-être voir comment on peut faire varier les significations pour problématiser le sujet. Et alors un autre piège aussi serait de ne s'intéresser qu'aux termes de culture et de humain au dépend des autres mots qui constituent le sujet et qui peuvent être importants, notamment ce « nous », qui est ce « nous » que la culture est censée rendre plus humain ? Là, il faut bien distinguer de qui l'on parle. Et le terme « rendre », « la culture nous rend-elle plus humain ? » Ce n'est pas la même chose que de dire « nous fait advenir en tant qu'humain ». Et donc peut-être qu'un des dangers serait de laisser de côté ces deux termes qui paraissent anodins et uniquement qui paraissent secondaires par rapport aux thèmes qui sautent aux yeux, alors qu'en réalité, tout l'intérêt du sujet peut-être réside là-dedans. Bien sûr, le piège de l'analyse du sujet, ce serait évidemment de le réduire à ses mots-clés. Dans un sujet de dissertation, il n'y a pas de mots-clés. C'est souvent ce qu'on entend en début d'année, qu'est-ce qu'on fait avec un sujet ? Bon, on cherche les mots-clés. En fait, tout est important dans un sujet, rien n'est choisi au hasard. C'est des sujets qui sont testés, travaillés, réfléchis par des professeurs. Donc tout est important. Et en effet, ce « nous », il renvoie au moins à deux choses. L'idée d'une communauté formée par les êtres humains qui appartiendraient à une seule et même espèce. Donc l'idée d'unité et de communauté dans l'espèce, dans l'appartenance à l'espèce. Et aussi, peut-être, une certaine application de celui qui va écrire cette dissertation. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de miroir entre celui qui écrit, qui réfléchit, qui pense ce sujet et ce sujet-là qui l'implique peut-être directement ? Nous sommes aussi des êtres humains. Sommes-nous humanisés ? Sommes-nous meilleurs ? Parce que nous sommes cultivés ? Parce que nous avons fait un an de philo ? La question se pose aussi à celui qui écrit. Donc vous conseillez à l'élève qui serait face à ce sujet le jour du bac de se poser la question pour lui-même. C'est-à-dire de considérer ce qui est un sujet de dissertation de philosophie comme étant une question que l'on peut se poser à titre individuel, y compris en dehors d'une salle de philosophie. Oui, je pense qu'il doit en passer par là. Au moins pour se déterminer dans la dernière partie, qui est sa réponse finale, qu'il doit assumer en tant qu'être pensant. Je ne suis pas pour une certaine désincarnation du sujet qui philosophe. Même l'élève, il s'engage dans un processus de réflexion. C'est un jeune adulte et il doit, à mon sens, se déterminer dans ce qu'il pense et argumenter sa position à lui. Dans le cas où l'élève n'aurait pas d'avis sur la question, il pourrait envisager les deux réponses. Oui, la culture nous rend plus humain ou bien non, elle est finalement trop dangereuse et ne conduit pas au développement de l'humanité. Est-ce qu'un étudiant face à ce sujet-là, même un sujet en général le jour du bac, qui n'a pas d'avis, qui n'a pas une réponse claire à apporter au sujet, est-ce qu'il est handicapé par rapport à d'autres élèves et qu'il serait moins en mesure de traiter le sujet correctement ? C'est là que les auteurs, le travail sur les textes, entre en jeu. Encore une fois, ce sont des jeunes adultes, en devenir adultes, mais encore jeunes. Donc on peut très bien imaginer qu'il ait du mal à se déterminer au-delà de la thèse, de l'antithèse. On reviendra peut-être sur ces notions-là. C'est là qu'encore une fois, les auteurs, les textes peuvent lui permettre de s'élever un petit peu à la hauteur, à la dignité d'une pensée philosophique, s'il n'en sent pas en lui-même les moyens. Alors en l'occurrence, donc un cas particulier, ce sujet-là que vous avez choisi, la culture ne rend-elle plus humain ? Comment est-ce que vous procédez en tout début pour analyser ce sujet-là ? Vous avez proposé quelques définitions du terme culture. On a montré l'importance de l'article, nous. À partir de là, comment est-ce qu'on fait pour restreindre la réflexion, pour quand même qu'elle suive une direction claire et non pas se perdre dans multiples interprétations ? Je pense que là, il s'agit de travailler peut-être plus profondément le terme de culture, parce qu'il est vraiment extrêmement riche, en définissant plusieurs dimensions et évidemment en tenant ensemble toutes ces dimensions quand on rédige le fil conducteur et qu'on prépare le plan. Je pense que là, il nous donne un fil quand même assez évident. Alors je vais peut-être entrer déjà dans l'analyse du concept. Si l'on devait trouver un point commun à ces trois grands sens que j'ai exposés un peu avant, à savoir la culture comme connaissance acquise par éducation, culture générale, avec tous les exemples qu'on pourra donner peut-être par la suite. La culture comme travail du sol, transformation d'un territoire, d'un environnement. Et le dernier sens qui renvoie plus aux civilisations, donc aux manières dont l'homme s'est approprié son territoire, en fait, donc civilisation indienne, civilisation chinoise, peu importe, on a quand même un fil qui relie ces trois sens, qui est l'idée de transformation d'une nature. Alors que ce soit la nature, le territoire, l'environnement naturel, que ce soit notre nature, la nature humaine, sachant qu'elle n'est jamais totalement achevée, et même tout au long de l'existence. Même au-delà du moment de l'éducation, on est toujours en devenir, on est toujours en train de se faire. C'est la notion même d'existence humaine qui nous l'explique. Donc on peut trouver des références, notamment chez Rousseau, la question de la perfectibilité, la faculté de se perfectionner, qui est l'un des propres de l'homme pour Rousseau, et peut-être le plus important. Il y a aussi une citation célèbre de Cicéron qui compare justement l'enseignement, l'éducation qu'on donne à l'homme, à la culture qu'on impose à un champ, si fertile soit-il, qui ne peut être productif sans culture. Donc voilà, ce fil qui va de la transformation d'un environnement naturel à la transformation d'une nature humaine, c'est le même, et c'est peut-être celui-là qu'on peut commencer à travailler, à tisser, pour au moins avoir deux premières réponses. Alors justement, à partir de ces analyses que vous venez de fournir, et là on voit que vous avez déjà convoqué des auteurs qui peuvent venir, en effet, dès qu'on analyse le sujet, il y a certaines citations, si on en a en tête, ou des connaissances plus ou moins précises d'un auteur peuvent nous venir directement, c'est bien de les noter pour ensuite voir si on peut s'en servir pour constituer la première, la deuxième ou la troisième partie. Est-ce que là, au stade, là où nous en sommes, dans le développement de l'analyse du sujet, est-ce qu'il y a déjà un plan qui se dessine à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut encore continuer à creuser ? Il faut continuer à creuser, et surtout à mettre en relation les termes qu'on a analysés, parce que c'est un double processus, c'est l'analyse, donc on décompose en ces éléments les plus simples le sujet, et ensuite on met en relation les termes, donc c'est la phase plus synthétique. Donc il faut faire ces deux-là, ces deux choses-là, l'une après l'autre, et surtout ne pas se censurer. C'est-à-dire que l'analyse du sujet, enfin ce moment de brainstorming, on pourrait dire, ne doit connaître aucune limite, il faut tout noter, tout ce qui nous passe par la tête. Ensuite, le tri se fera, quand les idées vont se mettre en place, petit à petit, quand on se dira, il faut un plan détaillé, et mettre les idées dans un certain ordre, pour qu'elles soient comprises. Mais au départ, il ne faut absolument pas se limiter dans l'analyse, de se dire qu'on a déjà tout dit, maintenant on passe à la suite. Or, le moment de l'analyse est déterminant. À ce moment-là, l'idée, ce serait de trouver le fil conducteur qui va nous permettre d'exposer différentes réponses, sachant que chaque réponse, ce sont des hypothèses possibles. La dissertation, c'est vraiment un raisonnement qu'on appelle de manière un peu barbare hypothético-déductible. C'est-à-dire, une réponse, c'est une hypothèse. Tiens, comment, quel sens je donne à ce sujet, si pour moi, la culture, c'est une humanisation de l'homme, alors comment je réponds à cette question ? Que veut dire cette idée d'être plus humain, voire peut-être moins humain, grâce à la culture ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, mettre en relation les analyses de chacun des termes du sujet, ça, c'est évident. Après, toutes les analyses ne vont pas servir dans l'introduction, dans la première partie. Il va falloir en garder un petit peu pour après. C'est un jeu stratégique. penser à avoir l'idée du coup d'après comme échec, avoir un coup d'avance, toujours. Donc, le nous, par exemple, moi, j'ai choisi de le faire apparaître plutôt en troisième partie. C'est possible. Alors, en l'occurrence, justement, le jour de l'épreuve, les élèves auront quatre heures. Nous avons juste 50 minutes, donc il est temps de passer à l'élaboration de la dissertation. En introduction, par rapport à ce que vous venez de dire, comment est-ce que vous présenterez les choses en introduction pour éveiller l'attention du correcteur et puis trouver une façon de dévoiler, sans tout révéler, la ligne de pensée qui va être celle de la dissertation ? Alors, je pense qu'il faut dire assez vite et faire entendre au correcteur qu'on a bien compris que la culture, c'était d'abord une œuvre de transformation de la nature, de sa propre nature ou de la nature. Évidemment, là, ça concerne l'homme lui-même, moins l'environnement naturel que sa nature à lui, incomplète, par définition, manquant de ce qui va être nécessaire, lui, être nécessaire pour s'adapter à l'environnement. Donc, dire ça assez vite et montrer la valeur de ce plus humain. Est-ce qu'il s'agit d'un sens objectif ? Donc, comme le précisait Mathilde, l'appartenance à une certaine espèce, donc être humain, un sens objectif, un sens neutre, ou bien est-ce qu'il n'y a pas derrière ? Ça, évidemment, c'est gros comme une maison où il y a cette idée de moralisation de l'homme. Est-ce qu'il devient meilleur parce qu'il est travaillé par l'œuvre de la culture ? Alors, cette question de la moralisation, justement, de l'homme, comment y venez-vous ? Est-ce qu'on a l'impression que vous convoquez cette problématique en choisissant, en l'assumant, en disant, voilà, moi, c'est la problématique qui va m'intéresser dans ce sujet-là, ou est-ce qu'elle découle naturellement de la réflexion autour de la culture ? Elle découle naturellement de cette réflexion, mais malgré tout, il va quand même falloir parler de l'humanisation de l'homme dans un sens neutre. Dans la première partie, par exemple, ce serait ça. Ensuite, est-ce que cette transformation est une amélioration ? Ça, ça viendra après. Donc, on tient ensemble les deux. Il ne faut surtout pas choisir et réduire le sujet. Il faut garder ces deux directions-là. Alors, comment est-ce que, à la fin de l'introduction, il faut annoncer le plan, en tout cas, en donner une certaine idée au correcteur ? Est-ce que vous pouvez résumer les trois parties en une phrase simple, montrer quel sera le cheminement des trois parties ? Par exemple, on pourrait annoncer les articulations de la dissertation de cette manière, parce que je préfère insister sur l'idée qu'il s'agit moins de juxtaposer des réponses que de montrer ce qui les articule, en fait. C'est surtout là-dessus qu'il faut insister. Donc, on pourrait dire que, voilà, dans un premier temps, nous verrons de quelle manière la culture est nécessaire pour humaniser l'homme, qui est un être, contrairement aux autres animaux, inachevé, tant qu'il n'a pas été cultivé par une interaction avec ses semblables, notamment par l'éducation. Ensuite, se demander si ce processus d'humanisation qui fait que l'homme parvient à une certaine dignité qui est liée à son espèce, est-ce que ce processus d'humanisation parvient à ses fins si l'on entend la culture davantage comme un perfectionnement moral ? Donc, plus humain, sous-entendu, l'humanité comme bienveillance à l'écart de ses semblables, donc l'humanité au sens moral, cette fois. Donc là, on essaye de voir si ce processus fonctionne, si l'homme est meilleur parce qu'il est cultivé. Alors, ensuite, on trouve forcément les limites de cette confrontation entre deux thèses, une thèse et une antithèse, on n'est pas le girouette, donc on va essayer quand même de trouver une voie efficace qui aussi nous donne un certain enjeu de la culture. Comment fait-on pour discipliner cet être qui est inachevé mais que l'on doit éduquer ? Quelle est la culture qui le rend meilleur ? On connaît tous Versailles, son château, ses jets d'eau et à Paris, les grands bassins du Trocadéro. Mais maintenant, plus besoin d'aller à Paname, venez donc admirer nos fontaines, rue de Siam. Oh ce que c'est beau, oh ce que c'est beau, oh ce que c'est grand, oh ce que c'est grand, qu'est-ce qu'elle est jolie, ma ville maintenant, les crèves la faim, les crèves la faim, sont très contents, sont très contents, savoir qu'ils vivent dans une ville qui dépense tant d'argent. La région brestoise est très proche de la nature. Céline Hervé, vous l'avez dit, je viens de découvrir le clin d'œil à Brest d'ailleurs, que le chanteur vient de faire, c'est assez bienvenu, c'est une idée de Midi à Portisguer à notre réalisatrice que je salue au passage et que je remercie. Donc la citadelle culturelle, c'est le titre de la chanson qu'on vient d'entendre et c'est amusant parce qu'on a ce rapport à la culture, vous l'avez dit au début et vos élèves l'ont dit en tout début d'émission, la culture c'est un terme extrêmement vaste et on peut y entendre, et bien là, par exemple, le pari culturel, voir la tour Eiffel, voir les musées, les tableaux, trouver une ville belle, c'est ça aussi, la culture dans un certain sens. Or dans votre première partie, vous l'avez annoncé, vous voulez commencer avec une idée beaucoup plus forte Oui, tout à fait. Alors évidemment, cette transformation peut aller vers le développement d'un goût esthétique, donc trouver beau des monuments, comme vous l'avez dit. Donc ça, ce travail, ça aussi, ça procède d'une transformation de l'individu. Alors on voit ça, justement, ça me rappelle le film de François Truffaut qui met en scène Victor Delavéron, celui qui n'est encore que l'enfant sauvage, donc le film de Truffaut, l'enfant sauvage, qui met en scène le mémoire du docteur Itard qui recueille un enfant d'environ 11-12 ans et il y a cette scène où l'un des médecins, donc c'est le docteur Pinel, dit, voilà, le sauvage ne manquera pas d'être ébloui par les beautés de la capitale, comme s'il y avait en l'homme naturellement cette capacité à être admiratif de choses que l'on trouve belles. Or, ce n'est pas le cas, ça semble aux deux médecins qui, dans ce film en tout cas, ça leur semble complètement décalé par rapport à ce que c'est qu'un enfant qui n'aurait pas été cultivé, en tout cas travaillé, pas cultivé au sens d'un vernis culturel, mais qui n'aurait pas été éduqué. Ça leur semble inconcevable. Et il est vrai, je le crois, que le goût esthétique n'advient, ne se développe qu'avec un travail fait sur des facultés que sont la sensibilité, l'imagination, l'entendement, comme le conçoit Kant quand il parle justement du jugement esthétique. Et c'est à ce titre sans doute aussi, disons-le maintenant, que les références, y compris cinématographiques, peuvent être les bienvenues dans une dissertation quand elles sont au service de l'état du monde d'une thèse bien particulière. Absolument, ça fait partie des références culturelles qui sont parfaitement admises, notamment dans les séries technologiques, dont on sait que le temps manque pour approfondir de nombreux textes philosophiques. Parfois, les moyens aussi, peut-être des lacunes en termes de langue, rendent difficile la lecture de nombreux textes. Donc, on a tendance aussi à passer par l'image, à passer par l'incarnation de concepts dans des personnages cinématographiques pour faire comprendre les concepts. Donc, on admet parfaitement ça dans les copies. Ce serait vraiment contradictoire de refuser. Alors, on l'admet, mais je pense que vous n'allez pas commencer votre première partie avec cet exemple-là. Alors, comment commencez-vous la réflexion alors que vous passez à la rédaction du début de la première partie ? Donc, vous pouvez peut-être rappeler d'ailleurs le titre que vous donnez à cette partie. Oui, donc, la première partie serait l'idée de nécessité de la culture pour la survie de l'homme. Et là, on entend le mot humain dans son sens le plus objectif, donc appartenant à une certaine espèce. Une espèce, j'allais dire une espèce spécifique, une espèce donnée caractéristique et caractérisée par un inachèvement de l'homme à sa naissance et voire même tout au long de sa vie. Donc, une définition générale de la culture qui reprend ce fameux fil conducteur que j'ai essayé de tisser entre les différents sens, culture générale, culture culturelle, culte et donc l'adaptation d'un environnement à sa survie. Donc, j'aurais commencé par là, par cette idée de transformation. La culture, c'est d'abord un entretien, une adaptation d'un territoire pour permettre à l'homme de survivre. Alors, à ce titre-là que je pensais à la citation de Cicéron dans l'Ethusculane que j'ai citée auparavant, la culture, c'est d'abord une activité, un travail de l'homme sur l'environnement et on y vient ensuite sur lui-même. Alors, je rappelle juste la citation de Cicéron tirée d'Ethusculane, « Un chant, écrit-il, si fertile soit-il, ne peut être productif sans culture. Et c'est la même chose pour l'âme, sans enseignement. La culture de l'âme, c'est la philosophie, c'est elle qui extirpe radicalement les vices, met les âmes en état de recevoir les semences et pour ainsi dire, sème ce qui, une fois développé, jettera la plus abondante des récoltes. » On entend là un véritable éloge de la philosophie. Parfaitement, oui. Peut-être au sens large d'un enseignement qui vise d'abord l'âme de l'homme plutôt que son corps. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Oui, il s'agit d'avoir, face à soi, un individu qui serait en jachère, encore inexploité, de présupposer chez lui une certaine fertilité et de le faire devenir ce qu'il est voué à être, c'est-à-dire un être raisonnable. Et peut-être, on va le voir, un être moral, comme on le verra après. Alors, on peut tirer ce fil encore et rappeler d'où vient la culture, son origine mythique si l'on se reporte au mythe énoncé, raconté par Protagoras dans le dialogue du même nom de Platon. À savoir, l'homme, c'est la seule espèce que la nature n'a pas fournie, n'a pas pourvue en armes naturelles de défense contre l'environnement, contre les autres espèces. Donc, l'homme, c'est d'abord un être nu, un être qui a été oublié par la nature. Si l'on entend ici la nature, les deux frères, Prométhée et Piméthée, qui devaient distribuer les qualités à chacune des espèces. L'homme, c'est d'abord celui qui est nu, qui a été oublié, démuni, par rapport aux autres espèces. Donc là, pour ce mythe, je renvoie les élèves et les auditeurs au texte de Platon, donc le Protagoras, où il est fait, où on trouve une version de ce mythe-là, c'est au passage 320b, 321c. Je donne les références précises parce que c'est aussi une bonne façon de montrer au correcteur que l'on sait de quoi on parle, non seulement de parler d'un auteur, mais de citer le texte où on trouve la référence en particulier. Oui, c'est important, c'est souvent ce que je conseille aux élèves. Il ne s'agit pas de retenir un nom comme ça, déposé au hasard dans une copie. Il faut aussi mentionner le titre de l'œuvre. Alors, peut-être pas le numéro des paragraphes, des chapitres, etc., parce que là, ce sont des mécanismes de mémorisation que les élèves n'ont peut-être pas encore. Ce n'est pas des chercheurs. On trouve le texte facilement, mais on ne va pas donner la référence aussi précise le jour du bac. Mais le titre de l'œuvre et le nom de l'auteur, ça, c'est déterminant et il faut souligner le titre. C'est une convention typographique qu'il faut connaître à un moment donné pour permettre au correcteur de se repérer. Ce sont des normes que l'on attend dans la lève de terminale aussi. Avec cette référence au mythe de Prométhée, au Protagoras de Platon, vous affinez la réflexion en montrant la spécificité de l'homme et montrez que ce sujet se pose vraiment par rapport à l'homme et non pas aux animaux en général. Oui, il a de sens que si l'on considère l'homme qui est, à la différence des autres animaux qui sont des êtres de nature, guidés, gouvernés par leur instinct, par rapport aux autres animaux, l'homme est un être de culture qui s'achève, en tout cas, qui se perfectionne par tout un tas d'artifices qui viennent suppler cette déficience naturelle. Donc, oui, ce mythe, et puis c'est une référence qui doit être, je pense, connue des élèves de terminale, même si on ne l'utilise pas toujours sur la culture. Elle peut aussi être mobilisée sur des sujets comme le travail et la technique, aussi sur l'art, la religion. Mais là, je pense que sur la notion de culture, elle s'impose véritablement. Après, si les élèves ne l'ont pas vue dans l'année, ils peuvent le lire. Pour préparer le bac, c'est un récit très agréable aussi. Il est très, très riche. Et justement, une fois qu'on a compris l'origine, même mythique, de la culture, on peut travailler aussi cette notion en montrant qu'en cultivant son territoire, en l'adaptant à sa survie, puisque lui-même n'était pas adapté naturellement à lui, l'homme, on s'aperçoit qu'en cultivant, il se cultive. C'est-à-dire que c'est un processus réflexif. Et ça, Marx notamment, c'est un texte qui est intéressant sur le travail, c'est un texte canonique sur le travail. Pareil, un des grands textes, on peut les utiliser sur diverses notions. Ils sont tout à fait adaptables et riches pour cette raison notamment. Au début du Capital, Marx montre que le travail, c'est un acte qui se passe entre l'homme et la nature et il explique justement qu'en cultivant ce qui l'entoure, en cultivant le sol, l'homme se cultive, c'est-à-dire qu'il actualise, il explique qu'il développe des facultés qui sommeillent en lui, c'est-à-dire qu'il actualise ce qui n'est qu'à l'état de potentialité. Donc, il change lui-même. Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature. L'homme y joue lui-même vis-à-vis de la nature le rôle d'une puissance naturelle. Les forces dont son corps est doué, bras et jambes, tête et main, il les met en mouvement afin de s'assimiler des matières en leur donnant une forme utile à sa vie. En même temps qu'il agit par ce mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature et développe les facultés qui y sommeillent. Nous ne nous arrêterons pas à cet état primordial du travail où il n'a pas encore dépouillé son mode purement instinctif. Notre point de départ, c'est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celle du tisserand et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès la bord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Céline Hervé avec ce texte qui est extrêmement clair, il faut le savoir parce que surtout en terminale, on a une idée de Marx comme étant un auteur très difficile et dont les réflexions ne porteraient que sur des considérations économiques. Or, c'est sans doute le cas, mais économiques au sens très large, il y a des considérations sur le travail et sur la façon dont le travail permet à l'homme de s'humaniser en tant que tel qui sont extrêmement importantes et là, ces comparaisons avec l'araignée et avec l'abeille sont à la portée de tous et sont très utiles au sein d'une dissertation. Absolument, et c'est comme je disais, un grand texte est extrêmement adaptable à des tas de problématiques possibles et surtout, pour rebondir sur Marx, pour penser le travail aliéné, il fallait d'abord penser à un travail qui humanise. D'où la définition du travail de prime abord, donc le travail comme quelque chose qui cultive, qui transforme l'homme et lui permet de développer toutes ses potentialités, idéalement. ce n'est pas le cas pour le travail prolétaire, évidemment, donc c'est à ce titre qu'on peut citer le travail comme le phénomène de la culture en tant que tel. La culture, c'est le travail. C'est d'abord ça, c'est un travail sur l'environnement et par un effet de réflexivité, en fait, un travail sur soi. Quand on transforme, on se transforme, on se modifie. Le retour de Céline Hervé nous voilà arrivés à la fin de la première partie. Il nous reste encore deux parties. Quelle transition proposez-vous pour passer au second point de vue que vous allez proposer, une seconde option philosophique que vous allez proposer en deuxième partie ? Comment justifiez-vous l'abandon de cette première position qui nous paraît tout à fait recevable ? La culture transforme l'humain. Qu'est-ce qu'il reste à dire ? Ce serait d'évaluer, en fait, cette transformation. Dans quel sens ? Vers quoi nous emmène-t-elle ? Est-ce qu'il n'y a pas des formes d'éducation, des formes de culture qui rendraient l'homme inhumain au lieu de l'humaniser ? Alors inhumain au sens moral. Et c'est là que j'aurais convoqué, au-delà des exemples qu'on peut donner sur le plan de l'éducation, par exemple, l'idéal de l'honnête homme, la païdéia grecque qui développe les vertus qui sont potentiellement présentes en l'homme, jusqu'où nous emmène cette transformation ? Et là, j'aurais repris le concept de perfectibilité chez Rousseau. La faculté de se perfectionner n'est pas forcément de devenir meilleur, de progresser. On peut aussi régresser. Et là, régresser sur le plan moral. Sous-entendu, donc la deuxième hypothèse de réponse, ce serait de se demander si ce processus d'humanisation qui fait de l'homme un homme, est-ce qu'il est simplement une adaptation de la nature à soi ? Est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il ne doit pas être pensé en termes moraux, donc de perfectionnement moral au sens où humain, là, c'est ce que je proposais en introduction, au sens de humain, comme bienveillant à l'égard de ses semblables parce qu'on comprend qu'ils appartiennent à la même espèce que nous ? Donc là, dans cette deuxième partie, vous ouvrez la réflexion en introduisant au sein de la réflexion sur la culture la prise en compte d'autrui. Parce que jusqu'à présent, on est dans une réflexion un peu plus générale sur comment la culture peut transformer l'homme. Là, cet élément qui vient d'ailleurs avec la dimension de moralisation dont vous parlez, et cet élément qui est en plus, peut-être dans cette seconde partie, c'est la prise en compte d'autrui dans le rapport à soi. Oui, c'est une pensée de l'humanité comme espèce qui unit des individus entre eux, qui les fait vivre ensemble, etc. Donc oui, là, je fais intervenir l'autre en me demandant si ce raffinement culturel, cette éducation telle qu'on peut la voir justement chez les Allemands comme le proposait Mathilde tout à l'heure, un peuple aussi cultivé, aussi raffiné, est-il forcément respectueux de l'autre ? Est-il, parce qu'il a accompli le travail nécessaire à sa survie, est-il pour autant meilleur ? Voilà, donc on passerait à l'idée de culture comme moralisation. Et là, justement, il y a une référence qui est intéressante à convoquer parce qu'elle nous permet de faire des distinctions beaucoup plus fines entre culture, civilisation et moralisation. Alors, c'est ce fameux texte de Kant, extrait de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, on pourra peut-être revenir sur cette idée de cosmopolitisme, justement, qui fait toute une typologie et distingue culture, civilisation et moralisation. Alors, je vous propose d'écouter le texte tout de suite. Nous sommes cultivés à un haut degré par l'art et la science. Nous sommes civilisés jusqu'à en être accablés par la courtoisie et les convenances sociales de toutes sortes. Mais se tenir déjà pour moraliser, il s'en faut encore de beaucoup. Car l'idée de moralité appartient bien à la culture, mais la mise en œuvre de cette idée qui se réduit à l'apparence de moralité par la noble ambition et par la bien-séance extérieure constitue simplement la civilisation. Mais aussi longtemps que les États utiliseront toutes leurs forces à leurs projets d'expansion vains et violents et qu'ils freineront constamment le lent effort de formation intérieure du mode de pensée de leurs citoyens, en leur autant même tout être dans cette perspective, on ne pourra rien attendre de cette façon de faire. Il est nécessaire pour obtenir autre chose que chaque communauté forme ses citoyens par un long travail intérieur. Mais tout bien qui n'est pas greffé sur une intention moralement bonne n'est rien d'autre qu'une apparence ostentatoire et un manque de moralité habillée de brillants atours. Le genre humain demeurera sans doute dans cet état jusqu'à ce qu'il ait travaillé à sortir par la façon dont j'ai parlé de l'état chaotique de ses relations internationales. Les Russes s'embrassent sur la bouche, les Français se serrent la main, les Esquimons peu farouches se frottent le nez d'un air câlin à un fat varier ses caresses et ses petits signes d'amitié. Pourquoi pas se pincer les fesses ou se souffler dans les trous de nez où finit la politesse où commence la correction ? Vous écoutez France Culture, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance où nous vous préparons à l'épreuve de philosophie au bac. Toute cette semaine, aujourd'hui, en compagnie de la professeure de philosophie, Céline Hervé, qui nous a proposé le sujet suivant, la culture nous rend-elle plus humain ? Le sujet est corrigé en présence de sa classe au lycée Vauban et je rappelle que Céline Hervé est également l'auteur d'un livre intitulé « De l'imagination à l'entendement, la puissance du langage chez Spinoza » paru aux éditions Garnier. Céline Hervé, dans le texte de Kant qu'on a entendu juste avant d'entendre Fernandelle qui chante la politesse, qui se demande « Où finit la politesse ? Où commence l'incorrection ? » Tout est une histoire de limite, finalement, ils le chantent très bien. On a entendu Kant qui, et justement, il y avait un lien, c'est pas pour rien, qu'on est sorti de Kant avec Fernandelle si j'ose dire, c'est que Kant dans le texte, donc on est là dans la septième proposition de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, le titre est barbare mais il a un sens, vous l'avez dit juste avant, où il nous montre qu'il y a une apparence de la morale et que justement la politesse, les conventions, Kant dit lui-même « Nous sommes civilisés jusqu'à en être accablés par la courtoisie, les convenances sociales de toutes sortes », mais ce n'est qu'une apparence de la morale et qu'il faut bien distinguer ce qui ressemble, ce qui prend les airs de la morale et qui n'est en réalité qu'un vernis, une surface qui vient cacher une réalité qui elle n'est pas du tout morale. Oui, parfaitement. On parle aussi à ce titre-là d'un vernis culturel, d'une culture générale que l'on peut dispenser de manière un peu pédante mais qui ne renvoie pas à une culture assimilée profondément qui nous change et qui fait de nous des êtres meilleurs. ayant davantage de connaissances mais aussi peut-être plus soucieux de l'autre. Alors oui, on peut aussi penser travailler cette opposition entre l'extériorité, l'apparence de la bienséance et la profondeur d'une culture qui nous a vraiment profondément moralisés justement dans notre intimité, dans notre sincérité. C'est là que je pensais mobiliser un exemple, le rôle joué et donné à la musique dans ce qui constitue peut-être la plus haute barbarie du XXe siècle, à savoir les camps de concentration. Il y a des textes comme ça chez Primo Levi, chez Pascal Quignard qui montrent bien que la perversité nazie allait jusqu'à mettre en musique la vie dans les camps. Donc le plus haut degré de raffinement culturel va de pair avec des comportements inhumains. Et on peut même aller jusqu'à dire que la culture s'accommode assez bien de l'inhumain, qu'elle n'est pas assimilable, en tout cas immédiatement, à la moralisation. Ce qui exprime bien Kant dans ses distinctions entre culture, civilisation et moralisation. Pour revenir un peu à un film des années 60, « Sa majesté des mouches », je le fais visionner souvent aux élèves. L'histoire, c'est un groupe d'enfants, de jeunes adolescents plutôt, qui se retrouvent livrés à eux-mêmes sur une île suite à un accident d'avion. Et on voit de manière presque scientifique comment les uns et les autres vont être petit à petit happés par une violence, par une barbarie et oublier totalement ce qu'on pensait acquis pour eux, c'est-à-dire la bienveillance à l'égard de l'autre, un certain type de valeurs morales qu'apparemment on leur aurait inculquées. Finalement, ces valeurs vont peu à peu être absorbées par un état de peur, de superstition. Ce que vous semblez montrer dans cette seconde partie à partir des références philosophiques et des exemples littéraires et cinématographiques que vous venez d'évoquer, c'est le fait que non seulement la culture ne nous rend pas plus humains mais qu'elle serait presque inutile si on décide que sa fonction est de canaliser ou de contrôler certaines pulsions agressives animales qui seraient les nôtres naturellement et que la culture ne serait qu'une façon assez hypocrite de prétendre se hisser hors de cet état animal alors qu'en réalité il n'en serait rien. Oui absolument l'homme n'est jamais quitté plutôt par ses pulsions d'agressivité et le film le montre bien ça rejoint un texte assez connu de Freud également l'homme n'en a jamais fini avec son animalité avec ses pulsions d'agressivité en lui il y a cette tendance à vouloir soumettre dominer son semblable et considérer comme un instrument de plaisir ou de perversité c'est toujours là c'est toujours latent et la culture doit admettre qu'elle n'est là que pour cadrer canaliser comme vous l'avez dit contenir en fait cette animalité qui est toujours l'attente d'où le titre du texte de Freud dont vous parlez malaise dans la culture ou dans la civilisation selon les traductions oui oui parfaitement il faut se rendre compte que la culture a été impuissante à pacifier les hommes réellement et il s'appuie sur l'histoire sur l'expérience de la vie pour montrer de manière presque banale il ne revendique pas la nouveauté dans son propos on le voit l'histoire nous l'a montré maintes et maintes fois même si on revient plusieurs siècles avant on s'aperçoit que l'homme a toujours été violent et qu'il suffit d'un état de guerre par exemple pour que cette violence ressurgisse de manière extrêmement forte alors à ce stade du raisonnement c'est l'inervé une fois qu'on a montré en quel sens la culture était indispensable à l'humanisation de l'homme puis dans un second temps qu'au contraire elle était quasiment inutile puisqu'en fin de compte l'homme avait toujours en lui une part animale qu'il ne pouvait véritablement dompter comment faites-vous pour sortir de cette contradiction frontale et proposer une troisième partie qui correspond vous l'avez dit à une partie peut-être plus personnelle qui permet d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de la conviction personnelle oui oui alors il ne s'agit pas de dire qu'elle est qu'elle est inutile elle est surtout impuissante dans les fins qu'elle se donne de manière un peu idéaliste un peu angélique comme si l'homme était bon par nature et qu'il pouvait accéder à cette bonté elle tend vers cet idéal mais il faut qu'elle admette qu'elle ne peut pas y parvenir donc il faut penser une forme de culture qui partirait de ce constat que l'homme a une part agressive en lui qu'il faut que sa nature soit développée que ses potentialités soient actualisées l'idée ce serait de se demander maintenant quelle forme de culture est propre à concilier ces deux tendances chez l'homme ce besoin d'être cultivé et cette impossibilité d'être totalement distinct de cette part animale d'être séparé de cette part animale concilier les deux comprendre la nature humaine à la fois dans ce qu'elle peut être de meilleur et dans ce qu'elle peut offrir de pire donc quelle forme de culture est propre à humaniser et à moraliser les hommes sachant que c'est toujours un horizon pour reprendre une idée chère à Kant un idéal comme ça régulateur qui va nous permettre de tendre vers quelque chose en sachant très bien qu'y accéder pleinement est impossible d'ailleurs de porter donc là vous avez parlé de forme de culture j'imagine donc que cette troisième partie sera aussi l'occasion de parler de changer peut-être de point de vue de ce ici un point de vue plus global qui permet de comparer différentes cultures entre elles oui sachant que cette comparaison ne doit pas être une hiérarchisation et dire certaines cultures sont meilleures que d'autres certaines cultures sont barbares non une culture c'est d'abord une manière dont l'homme a adapté son environnement pour survivre donc il n'y a pas dans un premier temps à les évaluer en tout cas à les hiérarchiser donc être humain c'est aussi prendre conscience qu'on appartient à une même espèce et cette prise de conscience passe par la connaissance des autres cultures à la recherche par la recherche de ce nous qui nous unit dans une seule et même espèce Alors comment distinguez-vous la culture de la civilisation ? Alors la civilisation c'est précisément en tout cas là je ne m'appuie pas sur Kant mais plutôt sur le langage courant la civilisation c'est la forme que prend la culture lorsqu'elle est liée à un territoire donné donc c'est pour cette raison qu'elle existe sous plusieurs formes parce que tous les territoires ne sont pas semblables donc c'est là qu'on finit par distinguer différentes civilisations la culture c'est toujours une transformation mais qui peut être variée selon les territoires dans lesquels elle se déploie Et peut-être justement peut-on déplorer l'absence de diversité au sein de la culture lorsqu'elle se ressemble trop à elle-même et qu'on obtient ce qu'on peut appeler une monoculture cela nuit à l'humanité en tant que telle c'est du moins ce que semble penser Claude Lévi-Strauss dont je vous propose d'écouter la voix tout de suite c'est très émouvant écoutez Il semble que la diversité des cultures a été une façon tout à fait essentielle pour l'humanité de se développer de se maintenir et que dans cette espèce de monoculture universelle vers laquelle nous dirigeons si nous ne sommes pas déjà et bien je ne me reconnais plus très bien mais ça n'a pas d'importance j'appartiens à un autre siècle à une autre génération ce que je constate ce sont les ravages actuels c'est la disparition effrayante des espèces vivantes qu'elles soient végétales ou animales et le fait que du fait même de sa densité actuelle l'espace humain vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne si je puis dire et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence ce n'est pas un monde que j'aime Claude Lévi-Strauss a prononcé ses phrases en 2004 lors d'un reportage sur France 2 c'est vrai que c'est très émouvant d'entendre cet homme qui a tant travaillé sur les cultures sur les civilisations justement à essayer de les distinguer de montrer dans quel sens les dangers et les vertus du relativisme culturel de l'entendre dire qu'il n'aime pas le monde dans lequel il vit et ça a son importance puisque déjà ça permet d'ancrer la réflexion que nous avons aujourd'hui autour du sujet de dissertation sur lequel nous travaillons d'ancrer cette réflexion dans une dimension plus historique on ne peut pas parler de la culture en général il y a une histoire de la culture et nous vivons dans un certain monde qui est celui qui nous entoure un monde contemporain donc ça il faut le garder en tête et ensuite il rappelle l'importance donc en pointant les dangers de cette monoculture il rappelle l'importance d'une prise en compte du monde pas seulement humain mais du monde également végétal et animal dit-il et c'est vrai que ces phrases-là ont un écho tout particulier aujourd'hui oui tout à fait ce constat d'une déperdition de la diversité à la fois dans les cultures humaines et dans les espèces vivantes végétales etc trouve comme vous dites un écho particulièrement intéressant parce que c'est précisément vers ce sens du mot culture que j'aurais voulu terminer cette réflexion à savoir cultiver colérer si on reprend le verbe latin c'est d'abord et avant tout entretenir prendre soin alors ce soin apporté justement à la fois à l'homme à travers l'éducation et à travers la nature par les formes d'une culture respectueuse une exploitation peut-être des ressources naturelles qui se fassent sous l'angle d'un développement durable pour reprendre une expression à la mode mais qui au fond n'est pas loin de ce soin apporté cet entretien avec l'idée qu'il faut anticiper les effets que prennent les formes de culture et là on peut tout à fait revenir à la diversité des sens du mot culture qu'on a développé en introduction ou dans notre recherche d'idées au brouillon savoir cultiver c'est d'abord cultiver un seul c'est le travailler le transformer voire l'exploiter l'utiliser une surface agricole utile c'est bien de ça qu'il s'agit l'utiliser se l'approprier mais jusqu'où jusqu'à quel point ne va-t-on pas justement épuiser ce qu'on tente de s'approprier pour survivre donc ce soin apporté cet entretien apporté à la fois à la nature humaine et à la nature au sens de l'environnement naturel me paraît extrêmement riche de sens et le propos de Lévi-Strauss à ce titre illustre parfaitement ce que modestement j'essayais de travailler à savoir avoir la pensée d'après quelles sont les conséquences d'une forme de culture qui est soutenue aussi par la disparition d'autres formes de culture une monoculture comme ça qui exploiterait qui épurerait d'une certaine façon la réalité naturelle qu'elle tente de s'approprier en fait donc voilà peut-être la façon de concilier les deux premières réponses ce serait de penser les défauts les inconvénients même si ce mot est un peu pauvre les méfaits plutôt d'une forme de culture sur la nature et là pensons la nature dans un sens très large nature humaine et nature environnement naturel auquel nous appartenons mais si on termine sur cette idée de nature est-ce qu'on ne risque pas d'être hors sujet dans la mesure où le sujet porté sur la culture et sur l'humanité terminait avec cette idée de nature est-ce qu'on ne prend pas un risque ou est-ce que au contraire ça découle naturellement de l'analyse du sujet et de l'élaboration de la dissertation je ne pense pas qu'on prenne un risque mais évidemment il faut aussi donner des signaux aux correcteurs rappeler comment dire la formulation du sujet et montrer qu'on est toujours dedans alors c'est pour ça que j'avais l'idée de ce texte de Descartes à la fin du discours de la méthode dans la sixième partie du discours de la méthode qui définit une attitude à la fois efficace du point de vue technique et respectueuse du point de vue moral de la nature c'est-à-dire que l'appropriation l'exploitation y compris technique des ressources naturelles doit avoir pour but d'améliorer la vie des hommes et leur santé il fait le lien entre le progrès technique technique et l'état des corps l'état des esprits même des hommes donc il fait ce lien entre technique et médecine je pense que là on reste dans le sujet si on précise bien que ce soin apporté à la nature et à l'environnement est inséparable d'un soin apporté à l'homme lui-même il y a des chansons qui reviennent comme revient le mois de mai chansons d'amour vieille rengaine où toujours riment avec jamais je veux sur la même musique parler du monde d'aujourd'hui mi souriant mi nostalgique conclure en déclarant ceci Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées et que la nature est superbe quand elle le pousse en secret Merci Céline Ardé pour vos bons conseils et votre dynamisme je rappelle que le sujet que nous avons traité aujourd'hui était la culture nous rend-elle plus humain et je rappelle également que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé de l'imagination à l'entendement la puissance du langage et Spinoza qu'on trouve aux éditions Garnier J'en profite également pour remercier vos élèves très sages tout au long de l'émission ainsi que les documentalistes Daniel Guillou et Jean-Yves Leborgne pour leur accueil chaleureux et impeccable Il est 10h50 vous écoutez France Culture vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance et c'est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philosophie avec vous François Noudelman bonjour bonjour Adèle l'histoire du cinéma est aussi une histoire de l'œil du désir de voir et des limites entre le visible et l'invisible mais l'époque est aujourd'hui au spectacle et à l'extension maximale du regard au détriment du hors-champ c'est un sujet de réflexion esthétique et politique pour Jean-Louis Comoli dans Corps et cadre cinéma éthique politique paru chez Verdier Jean-Louis Comoli bonjour bonjour vous êtes réalisateur vous avez écrit des essais sur le cinéma et sur le jazz et ce livre est la suite d'un essai de 2004 Voir et pouvoir il réunit des textes critiques et théoriques parus entre 2004 et 2010 mais il y a aussi des synthèses et un travail philosophico-politique sur ce que c'est que le cadrage pourriez-vous en dire un mot d'emblée le cadrage c'est ce à quoi nous avons affaire principalement aujourd'hui dans notre monde dans notre vie d'abord multitude d'écrans enfin le monde nous apparaît aujourd'hui à travers des cadres d'une certaine façon le cadre est presque premier et puis bon la richesse du français c'est que le mot cadre renvoie aussi à un encadrement n'est-ce pas et donc à quelque chose qui a un rapport avec la discipline avec la contrainte avec l'ordre voilà alors le corps bon je pense depuis toujours d'ailleurs que le corps est particulièrement indiscipliné le corps a ses raisons qui ne sont pas celles de l'ordre social et que à la suite de Foucault je dirais volontiers que les sociétés ont passé leur temps à discipliner les corps à les mettre dans des cadres précisément et donc le rapport entre corps et cadre qui pour moi définit le cinéma et il y a un rapport entre l'impensé l'involontaire l'improvisé ce qui sautille à travers le monde et puis au contraire le désir bien sûr de le tenir de le serrer de l'enfermer il y a un côté carcéral dans le cadre dans le cadre cinématographique tout aussi bien et c'est ça qui est intéressant c'est cette tension entre la liberté disons ce mot un peu fort du corps la liberté potentielle en tout cas du corps et la rigueur disciplinaire du cadre c'est ça qui m'intéresse dans le cinéma le critère d'évaluation de la liberté qu'on laisse au corps dans un cadre c'est alors la place aussi du hors-champ écoutez tout cadre c'est ça qui est tout à fait passionnant il y a une ambivalence complète du cadre le cadre sert en effet à cadrer c'est à dire à montrer à révéler à faire voir mais évidemment comme le disait André Bazin le cadre est un cache c'est à dire que ce qui est cadré n'est qu'une petite portion du champ visible et que tout le reste est annulé en quelque sorte par le cadre donc il y a cette ambivalence montrée et en même temps cachée occultation et exaltation voilà et je dirais que cette articulation là ce nœud définit exactement notre place aujourd'hui dans le monde dans la relation étrange entre visible et non visible voilà puisque nous avons privilégié le visible pour des raisons qui remontent peut-être à la renaissance peut-être avant l'histoire de l'œil comme vous disiez et en même temps nous sommes bien contraints de constater qu'en même temps que le visible se déploie d'une façon presque indécente le non visible reste le lieu du pouvoir voilà et c'est ça qui m'intéresse évidemment c'est ce que Debord avait dit avait écrit et on a retenu que le spectacle et on n'a pas retenu du secret vous dites Jean-Luc Amoli qu'aujourd'hui le cadre est nié le hors champ du moins s'efface au profit d'un spectacle complètement étendu au champ visuel humain c'est-à-dire que le fantasme ce serait que tout soit visible tout est vu tout est chant comme s'il y avait une sorte de continuité d'ubiquité du regard qui oui nie le cadre ni le hors champ le cadre est limite le cadre limite inévitablement le cadre circonscrit si vous voulez et donc enferme et cette cette oppression disons ou cette pression du cadre est quelque chose que culturellement l'Occident ne supporte pas l'Occident est fondé sur la croissance est fondé sur l'expansion et donc l'idée qu'il puisse y avoir au contraire une limite une bordure un bord un arrêt quelque chose qui ferme l'horizon cette idée-là ne convient pas et elle convient encore moins à la logique de la marchandise bon bien entendu c'est ce qui est visible qu'on vend et qu'on achète ce qui n'est pas visible on l'achète aussi sans le savoir et on le vend sans le savoir donc ça échappe d'une certaine façon au marché comme conscience comme forme idéologique voilà donc c'est une question vraiment importante on a vu je ne suis pas le premier à le dire loin de là bien sûr on a vu se nouer cette alliance étrange entre spectacle information politique un nouveau monde est en train de naître sous nos yeux qui est un caractère légèrement monstrueux quand même disons-le et c'est surtout ce qui m'inquiète c'est surtout qu'il est hyper dominant voilà c'est cette violence d'un système qui se veut hégémonique l'échapper justement hors du spectacle c'est dites-vous la liberté justement du hors-champ est-ce que c'est-à-dire que c'est la part d'ombre le non-exposé qui sont devenus les lieux d'une certaine liberté c'est-à-dire qu'il y a un enjeu esthétique bien sûr mais il y a un enjeu aussi politique on le sent dans votre réflexion sur le cinéma mais aussi l'image en général comment échapper à ce quadrillage qui est à la fois policier qui est à la fois social qui est à la fois évidemment éminemment politique et qui de certaine façon revient toujours à la même chose segmenter placer les sujets dans des cases éventuellement les y enfermer alors il faut sortir de ça d'une manière ou d'une autre je pense que nous devons revendiquer la possibilité de changer de case de traverser l'échiquier dans tous les sens comme le fou qui le traverse en diagonale donc voilà c'est cette question là qui est en jeu alors il me semble que le cinéma par ses contraintes techniques par le fait que le cadre est forcément un cache on ne peut pas en sortir le cinéma est au fond une sorte de chemin d'accès de voie de formation à une logique qui serait celle du hors champ celle du hors cadre pour qu'il y ait du hors cadre il faut qu'il y ait du cadre et c'est justement le rapport la tension entre cadre et hors cadre qui définit au fond le passage d'un assujettissement à une oui enfin une libération merci beaucoup Jean-Louis Comoli je n'ai pas le temps d'évoquer dans ce livre qui fait quand même plus de 600 pages toutes vos réflexions vos analyses des films de Bunuel de Chris Marker de Kiarostami etc mais je voudrais surtout insister sur la dimension philosophique et politique de votre essai corps et cadre cinéma éthique politique paru chez Verdier vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcasté sur le site de franceculture.fr Merci François les nouveaux chemins touchent à leur fin et c'est la fin également de cette semaine spéciale Bacphilo il nous reste à vous souhaiter bon courage pour la suite des révisions et à vous donner rendez-vous le 11 juin prochain une semaine avant l'épreuve fatidique pour une nouvelle série d'émissions spéciales au cours de laquelle vous seront proposés 4 nouveaux sujets ainsi que leurs corrigés par 4 professeurs différents qui vous donneront les conseils et recommandations de dernière minute d'ici là respirez et réécoutez les nouveaux chemins de cette semaine c'est possible en vous rendant sur le site internet de France Culture à la page des nouveaux chemins où vous pourrez réécouter en ligne ces émissions pendant plus de 1000 jours et les télécharger les podcaster afin de les écouter et de les réécouter à votre rythme demain vendredi ce sera Philippe Petit au micro des nouveaux chemins il recevra le philosophe François Laruel pour discuter du malaise des intellectuels français face à l'injustice quant à nous on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine consacrée à l'art de gouverner de Machiavel à Bakounine tout un programme qui s'applique France Culture, il est 10h59. Dans un instant, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde.